Salut Bishawber, c'est Sam et donc aujourd'hui bienvenue sur Automation The Core Company Take-On Game. Alors aujourd'hui en fait on va tout simplement jouer à ce jeu qui est tout simplement un simulateur de création de voitures en fait on peut dire ça. Et il se trouve que, alors le jeu est sorti en 2015 mais je sais plus à quel moment c'était, en fait ils ont un lien avec le jeu BeamNG Drive qui est un jeu de conduite assez sympathique qui est en plus en sandbox, c'est à dire que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et en plus les physiques sont très réalistes donc le jeu en lui-même est très réaliste. Et du coup en fait vous pouvez créer vos voitures sur Automation et ensuite les exporter sur BeamNG Drive et tout simplement les rouler avec. Vous pouvez juste pas voir l'intérieur, c'est un petit peu dommage mais par contre en tout cas vous pouvez bien vous éclater avec et les physiques sont super cool. Donc du coup c'est parti on va directement aujourd'hui créer une voiture. Voilà tout simplement je vais créer un modèle de voiture. Donc on va se rendre dans le modèle, dans le modèle n'importe quoi, dans le mode de jeu sandbox. Je vais directement prendre un nouveau modèle. Alors notre objectif, j'avais un petit peu réfléchi à ça avant, ça va être de faire une voiture de sport. Donc un peu une supercar en fait tout simplement. Avec un moteur 4 cylindres et avec vraiment pas beaucoup de chevaux, c'est à dire maximum 200 chevaux. Alors oui je sais c'est pas énorme mais bon voilà ça va être un peu le but de faire une voiture pas trop trop puissante. Alors attendez je vais prendre quoi ? Je vais peut-être prendre celui-là. Ça me paraît pas mal sinon ça ça fait un petit peu genre Ferrari Portofino. Un mélange entre une Portofino et une F12. Ou sinon ça ça fait un peu trop haut, un peu trop épais je trouve. Donc finalement on va partir sur, non pas du tout, on va partir sur, alors laquelle des deux ? Moi je dirais plutôt celle-là, elle a l'air un peu plus étirée. Ouais je pense qu'on va prendre celle-là. Donc hop c'est parti. Alors par contre tout ce qui va être le reste, c'est à dire que le moteur, on va faire un moteur vraiment basique on va dire. C'est à dire comme si on avait en fait un moteur d'une voiture normale entre guillemets, c'est à dire un 4 cylindres avec pas beaucoup de puissance. Par contre je pense que pour le châssis on peut mettre, enfin pour le châssis et pour les autres matériaux, on peut mettre des trucs assez sympathiques comme de l'alu par exemple. Un châssis monocoque en alu ça peut être pas mal. Alors de l'aluminium collé, ça peut être bien. Donc alors ça va être un moteur en position centrale arrière a priori. On va mettre des doubles triangulations, doubles triangulations par ici. Alors qu'est-ce qu'il veut ? Ouais, d'accord. En fait en gros il me dit que les pneus apparemment vont être trop petits. On n'est pas encore aux pneus donc bon on verra ça par la suite. De toute façon quand c'est bleu c'est que ça va, vous voyez. C'est à dire que c'est juste une note. Quand c'est jaune c'est à dire qu'il faut faire quelque chose pour l'améliorer. Et quand c'est rouge c'est à dire que de toute façon si le truc reste rouge ça va pas marcher donc il faut, voilà. Alors du coup, j'avais dit un petit 4 cylindres. Donc vous voyez vous pouvez faire des 3 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, 5 cylindres en ligne, 6 cylindres en ligne. Pour les moteurs en V à 60 degrés ça peut être des V6, V8, V12 et à 90 degrés c'est V6, V8, V10 et Boxer c'est 4 ou 6. Voilà donc ça c'est les moteurs Porsche, enfin c'est chez Porsche qu'ils ont fait ça. Voilà, alors le matériau du blog, bon on va prendre le truc le plus basique. Au niveau du litrage, ouais, au niveau de la cylindrée pardon, n'importe quoi. On va mettre 2 litres, voilà. Alors oui c'est soit on a 98, soit on a 2003 mais je vais quand même dépasser un petit peu. Je vais quand même dépasser un petit peu. Alors du coup, on va mettre juste un seul arbre à cam, voilà je cherchais le mot, un seul arbre à cam en tête. Avec combien de valve ? 2, ça peut être pas mal. Voilà, donc on a ça là. On va voir de l'autre côté, voilà c'est plutôt sympa. Ouais, on va mettre du fer de fonte. Et ça, ça je sais plus ce que c'est le VVL mais a priori c'est pas très important. Donc voilà, là aussi on va prendre ça, on va prendre aussi de la fonte. Et ici par contre, VVT Cast, bon on va prendre de la fonte aussi, normal. Voilà, j'ai dit un moteur très basique, c'est ça notre challenge. Alors on va un petit peu augmenter la compression. De cette façon en fait on verra après comment ça se passe dans la phase de test du moteur. Ça par contre on va le mettre totalement en race. En espérant, parce qu'après en fait quand vous faites des paramètres comme ça, ça peut à certains moments, il va vous le dire ici mais seulement lors de la phase de test. Donc qui sera ici, voilà, testing. Et bien il va vous dire en fait si votre moteur est bien ou pas, ou si c'est totalement la merde. Ok, donc ça c'est, on va mettre un turbo quand même dessus. On va augmenter le, comment dire, le, ah oui on mettra du 4 roues motrices éventuellement. On va augmenter effectivement l'intercooler. Donc l'intercooler c'est en gros ce qu'il y a là, je crois c'est le radiateur en gros. Ça on va mettre ça en performance. Donc compresseur, alors compresseur je sais qu'il ne faut pas trop augmenter, de toute façon on pourra revenir dessus après. La turbine, on va un petit peu l'augmenter. A air ratio, eau, ouais. Donc là en gros c'est plus on va mettre haut, plus en fait en haut régime le couple va être haut tout simplement. Max boost, on peut mettre, on peut se mettre un petit 2 bar. On va se mettre un petit 2 bar, tac. Qualité, bah toujours au milieu. Injection, on va mettre la direct injection par cylindre. On va la mettre en performance. Et puis en, qu'est-ce qu'on peut mettre comme, comment dire, bon on va mettre le truc normal. C'est-à-dire que ça, ça sera effectivement notre carburant. Et en termes de mixture, on va mettre un tout petit peu, voilà, de la mixture assez riche. Ça, il ne faut pas trop y toucher mais on va mettre quand même un minimum ici. Limite, on va dire qu'on va mettre, ouh là, je dirais, allez, 6500. C'est comme si on avait un peu préparé un moteur normal. Voilà, 6500 ça serait pas mal. Short cast, voilà. Pas de valve par contre. Par contre on va mettre un échappement assez gros. Voilà, single effectivement. Catalytic converter, non. Non, non. Bon ça, ça ne sera pas très écologique malheureusement. Alors, effectivement, oui, alors 31 chevaux c'est un petit peu normal. C'est parce que du coup, apparemment il y a un souci avec, ouais, la compression. De toute façon c'est toujours la compression qui pose problème. Donc il faut que je, que j'enlève ça un petit peu. On va voir jusqu'où on peut aller quand même au niveau de la compression. Ouais, non. Voilà, comme ça c'est bien. Alors on a 165 chevaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu augmenter 165 ? Non, alors non, je n'ai pas l'impression que là, ça soit très... Ouh là, 20... On est descendu à 21 chevaux, what the fuck. Ça, ouais, non, pas trop. Qu'est-ce qu'il veut lui encore ? Ouais, bah alors. Comme ça peut-être que... Attendez, peut-être augmenter un peu. Ouais, c'est bon comme ça. On va... Ah non, parce que ça réduit le truc. Donc on va plutôt se mettre là-dessus. Ok. Ball bearing, ça fait... Bon, c'est pas énorme. 165 chevaux, bon, 165 chevaux, ça va, c'est pas trop mal. Ça, c'est bon. Compression, ah non, ça va faire du knocking, c'est sûr. Alors là, ça descend plutôt. Donc on va pas trop abuser de compression. Pour ça, à la limite, on peut peut-être mettre... Max torque, max RPM... Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que le cast est moins bien en termes de... De vibration, donc de régime maximal, que le cast normal. C'est bizarre, ça. Bah tiens, on va peut-être prendre ça. Hop, comme ça au moins les pistons, ils seront là-dedans. Forgés, max RPM... Ouais, bon, on va prendre des forgés aussi. Comme ça, on va pouvoir augmenter un petit peu la plage. Bon, ça, ça devrait être bon. Compresseur, ouais, non. Pas trop, pas trop. On a dit ça. Non, pas trop, parce que sinon, ça va encore foutre le bordel dans notre truc. Du coup, là, on va pouvoir, je pense, mettre un peu... Ah non, pas tellement. Pas tellement, pas tellement. Bon, bah tant pis, on va mettre ça. Comme ça, ça devrait être pas mal. Ignition timing. Ouais, bon. Bah, on va mettre ça comme ça. Oh, mais attendez, ça augmente, là. Ah non, ça va un tout petit peu augmenter. Voilà, là, on est bien. Ça, normalement, ça devrait pouvoir augmenter un peu aussi la puissance. Pas trop, hein, on a dit. Ou sinon, il n'y aurait pas un autre 17. D'accord, très bien. C'est... ok. Super leaded. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ultimate. Super leaded. Non, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Locality. Bon, on va mettre ça. On va mettre ça. Bah, ça me paraît pas trop mal. 167, c'est pas mal. Ça, ça fait augmenter un peu. Non, pas trop. Bon, on va mettre 102. Allez, ou plutôt comme ça, là. Voilà. Et sinon, si on fait ça, qu'est-ce que ça... Est-ce que ça augmente un peu ou non ? Pas tellement. Ouh là, non. Ça n'augmente pas du tout. Straight through. Ouais. Là, ça fait rien. Bon, on va mettre des straights. Mais on va quand même mettre un petit... Catalyseur. Parce que sinon, après, voilà, niveau écologie, c'est pas tout à fait ça. Alors, notre moteur, du coup... Tiens, on va faire un automatic testing. Attention. Qu'est-ce que ça donne, du coup ? Bon, c'est pas trop mal. Ça fait un... Ça fait un bruit qui est plutôt sympathique. Ça fait un bruit qui est plutôt sympathique. Donc, ça veut dire qu'on aurait 165,3 chevaux. 181,1 Nm de coupe. Bon, 180 Nm de coupe, c'est pas ouf. Mais ça va. Mais je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pourra tirer de ce moteur. Donc, bon, c'est pas trop mal. Tac. Alors là, par contre, body quality... Oh, on dirait un peu une... C'est une... Mais c'est une McLaren MP4 12C. Mais oui ! Bon, bref. On va juste mettre un peu plus de body quality. On va le mettre en plus 5. Et en fixture quality aussi plus 5. Voilà. Qualité artisanale. Artisanale. Alors, du coup, on va peindre notre voiture. Alors, déjà, juste avant, je vais un peu augmenter les... Voilà, ici, c'est parfait. Ça, alors, non, pas trop non plus. Mais ça, par contre, on va faire un petit peu comme si c'était un peu du long tail, comme ça. Voilà, pas trop. Qu'est-ce qu'on peut encore moduler un peu le toit, là ? Ouais. Parce que de toute façon, c'est là où il y aura le... Le moteur, donc... C'est comme ça qu'on fait un peu d'aérodynamique. Par là, on peut... Ouais, elle n'est pas trop non plus. Et oh, ça ne va pas. Ouais, là, on peut peut-être un petit peu modifier aussi. Mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit à la même hauteur qu'à l'arrière. Il faut vraiment qu'à l'arrière, ça soit... Voilà, vraiment bien bombé. Après, il faudra qu'on fasse sortir les roues. Parce que là, vous voyez, ça n'a aucun sens, là, comme ça. Mais bon, comme ça, c'est pas mal. Là, alors là, on reste quand même aussi dans de l'aérodynamique pure. Voilà. On n'est pas trop mal, là. On n'est pas trop mal. Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, non, peut-être pas du... On va prendre de l'acier, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur, moi ? Je pense qu'on va prendre du blanc, à mon avis. Hop, celle-ci. Et ouais, un peu de blanc. Ah bah oui, mais c'est parfait, d'accord, ok. Effectivement, elle était déjà là. Attends, elle est où ? Mais où c'est qu'elle est, ma peinture ? J'avais mis une peinture blanche. Attendez. Il ne m'a pas pris la peinture blanche. Non. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça que je veux. Voilà. Oui, alors, c'est un petit peu trop style. On va plutôt mettre du plastique. Et faire ça comme ça, voilà. Tac. Euh, ouais. Bon, il nous fait quand même du style, c'est pas grave. On va laisser. Comme ça, c'est plutôt stylé aussi. Alors ça, ça ne servira pas. Ça, ça ne servira pas, c'est pas beau. Ça, c'est plutôt tout ce qui est les trims. Donc, en gros, le reste des trucs, des textures. Donc, ouais, avec du chrome, ça peut être sympathique. Euh, donc ça, on a déjà fait. Alors, la jante, ouais, bon, on va mettre ça en acier. Ouais, ça, c'est bon. Alors, une petite, euh, voilà, une petite, euh, un petit liseré, là, sur les jantes. Ça peut être sympathique. Euh, on va en mettre un rouge plutôt, parce que je mettrai les étriers. Ah bah voilà, parfait. Les étriers rouges. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante. Alors, déjà, premièrement, à l'avant, on va mettre, euh, des, euh, des lampes, hein, des lumières. Euh, je sais pas trop ce qu'on va mettre. Bon, on va mettre des trucs assez basiques. On va mettre ça. Euh, non, parce qu'attendez, j'ai pas de, avec ça, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de clignotants. C'est un peu ça, le zouzy. Euh, alors, comment on peut mettre ça ? Comme ça, ça me paraît pas trop mal. Non, attendez. Non, c'est bizarre, hein. Bon, hop, quoi que, ça passe. Ça passe, ouais. Ça passe comme ça. Ça devrait passer. Voilà. Ouais, ouais, c'est plutôt bien, comme ça. Euh, ensuite, alors, je vais faire les taillights aussi, maintenant que j'y suis. Là, on va peut-être mettre un bandeau, d'ailleurs, pour les, euh, pour les taillights. Je sais pas s'ils ont... Est-ce qu'ils ont... Oui, ils ont un bandeau. C'est parfait. Je vais pouvoir mettre mon bandeau, là. Euh, je vais le mettre, comment je vais le mettre, euh, ici, ouais. Ça peut être pas mal. Je vais l'agrandir un petit peu en largeur, bien évidemment. Voilà. Ça devrait être pas mal, là, comme ça. On est pas trop mal. Bon, faut pas trop l'étirer, non plus. Voilà, là, je pense qu'on est bien. On va juste un peu le... Voilà, l'étirer vers le haut. Et le descendre, vite fait. Ouais, non, non. Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est plutôt bien. Bon, c'est pas non plus, euh, voilà, mais euh... Attendez de voir la suite. Indicator. Bon, là, c'est bon. Je pense qu'il doit y en avoir là-dedans. Euh... Pour, euh, la grille avant. Euh, est-ce qu'on met une grille à l'avant ? Non, je pense pas qu'on mette grille à l'avant. Bah non, on met pas de grille. Euh... Du coup, on va juste mettre des, euh, des prises d'air. Euh... Notamment ici, sur le côté. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah, attendez, parce que là, je vois pas très bien ce que ça donne. Euh... Ouais. Enfin, c'est pas super beau. Mais, euh... Attendez, j'ai une idée. On va faire ça de l'autre côté. Ça devrait, euh... Ça devrait passer un peu mieux. Euh... Ouais, c'est... Ça m'a l'air plutôt pas mal. Comme ça, euh... Ça sera des prises d'air pour venir refroidir le... Le moteur. J'allais dire le moteur monumental. Mais bon, c'est qu'un 4 cylindres, après tout. Euh... Tac. Hop là. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. De l'autre côté, il l'a pris exactement pareil. Donc c'est parfait. Alors normalement, ça devrait se... Ça se... Ouais, ça s'intègre pas... Pas super bien. Mais bon. C'est pas trop grave. Euh... Bon, au pire, c'est pas trop grave. On dirait que ça viendra refroidir les... Les freins. Voilà. Euh... Alors là. Ouais, justement. Est-ce que ça, on pourrait pas mettre ici... Ouais, ici, ça pourrait être pas mal de mettre aussi des prises d'air. Comme ça. Euh... Ou non, peut-être pas comme ça, mais... Plutôt... Euh... Ouais. Attendez, parce que là, c'est pas très... C'est pas très beau, comme ça. Plutôt... Ouais, comme ça, vers l'intérieur, là. Ah, attendez, on tient le bon bout. Hop. Ouais, ouais. C'est bien, comme ça. Comme ça, c'est bien. On va juste un peu les agrandir, hein, bien évidemment. En largeur et en longueur. Mais sinon, c'est pas mal. Donc ça, ça sera pour venir refroidir le moteur. Ok. Donc là, on est plutôt bien. Avec les petites prises d'air, là, sur le côté, encore une fois. Euh... Scoop. Alors oui, non, ça, c'est plutôt pour tout ce qui est... Voilà, les... Le moteur. Et surtout pour les voitures américaines, notamment. Euh... Spoiler. Non, peut-être pas. Euh... Attendez. Non, on va peut-être pas mettre de spoiler. Attendez, qu'est-ce qu'on a comme spoiler ? Euh... Pfff, c'est pas très beau, ce truc-là. Ça fait un peu jacquituning. Ça, c'est quoi ? Euh... Non, ça, c'est pas beau non plus. Euh... On va voir ça. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. On va mettre ça, comme ça. On va un peu le... Merde. On va un peu le tasser. Moi, je voulais le tasser, là. Attendez. Pour le... On peut pas le réduire un peu en taille ? Merde. Ah non, c'est qu'en profondeur. Ok, d'accord, ok. Attendez, je vais le remettre, du coup. Parce que sinon, ça va nous faire des histoires. Voilà. Donc, en largeur, on peut pas le... Ouais, si, en largeur, on peut le... On peut le modifier. Ouais, c'est plutôt pas mal, comme ça. C'est pas trop du mauvais goût. Voilà. Après, hein, bien évidemment, les ailerons, c'est toujours... C'est toujours un peu la polémique. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ça dépend... Ah, voilà. Le petit truc d'essence. Où c'est qu'on va le mettre ? Moi, je serais bien tenté de le mettre... Bah, quelque part par là, mais on n'a pas de place, malheureusement. Du coup, je pense que je... Là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de le mettre ici. Ouais, là. Parce que c'est plutôt cohérent pour qu'il y ait un... Alors, on va mettre un gros truc pour qu'il y ait un réservoir d'essence ici. Et vous savez quoi ? On va en mettre un deuxième. Alors, je sais plus comment on fait. Faut faire... Miroir, voilà. Voilà, parfait. On a mis un deuxième. Comme ça, c'est stylé. Bon, les prises d'air, effectivement, c'est... C'est les seules parties qui rendent pas de super super bien. Mais bon, encore ça va. Alors, des poignées de porte. Des poignées de porte, des poignées de porte. Est-ce qu'on peut pas avoir le truc un peu à la Lamborghini ? Bon, on va prendre ça. Sinon, ça fera très bien l'affaire. Comment on peut la mettre ? On peut la mettre comme ça. Bon, a priori, ça sera des portes normales. Mais, voilà, qui vont... Donc, je veux dire qu'ils s'ouvrent pas de manière assez atypique. Pas comme les Lamborghini. Ah oui, voilà, des rétroviseurs. C'est vrai qu'il faut qu'on en mette. Alors, éventuellement, on va mettre des comme ça. Ça, ça va bien avec l'aspect... Alors, attendez, parce qu'il faut que je le fasse de l'autre côté. Sinon, ça va être incohérent au possible. Comme ceci. Il faut les augmenter quand même un petit peu. Parce que sinon, on verra rien, là, avec nos trucs. Bon, c'est pas mal, hein. Pour l'instant, ça a plutôt de la gueule. Il faudra peut-être que je rajoute ici... Ouais, il faudrait peut-être que je rajoute des petits... Des petites entrées d'air. Attendez. On va essayer de rajouter ça. Tac, comme ça. Alors. Il faudrait peut-être les... Non, pas comme ça. Dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave. On va déjà les agrandir comme ceci. Voilà. Et je vais les rapprocher. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Ouais, c'est bien, comme ça. C'est bien. Et puis, ici... Ouais, peut-être sous les phares. Sous les phares, on va encore mettre d'autres petites... Petites prises d'air, là. Ça, ça... Ça rend comment, ça ? Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il faut juste pas qu'on mette trop de trucs. Parce qu'après, ça va faire un peu du mauvais goût. Mais comme ça, franchement... Attendez, on va essayer de rapprocher ça vraiment... Sous les phares. Mais sinon... Franchement, ouais. Comme ça. Ça peut être... Ah, voilà. Dans cette orientation-là, c'est parfait. On va quand même un peu les resserrer encore. Et normalement, ça devrait être bon. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Ça fait un peu des... Des dents de requin. Donc, c'est plutôt bien. Bon, pour l'instant, ça va, ça va de la gueule. Comme je vous ai dit. Alors, après, on a tout ce qui est ici, pour tout ce qui est de l'antenne, etc. Bon, on va pas mettre d'antenne. Ça, c'est des barres de pare-chocs. Et ça, c'est un badge. Bah, éventuellement... Alors, moi, j'avais pensé à l'appeler, ma voiture. On va créer une marque. Ouais, voilà. On va créer une marque. Aujourd'hui, on est comme ça. Qui va s'appeler Recon. R-Y-K-O-N. Et du coup, ce qu'on pourrait mettre, c'est... Oh, attendez, j'ai une idée. Bah tiens, c'est parfait. Parce que là, il y a un espèce de... Alors, c'est un mélange entre un aigle et une chauve-souris. Avec en même temps des mandibules d'araignée. Donc, c'est assez spécial. Mais, ce qu'on va pouvoir faire... Alors, on va un peu l'agrandir, quand même. Un minimum. Tac. Les musiques sont assez sympas, aussi, dans ce jeu. Par la même occasion. Voilà. Avec une petite couronne par-dessus. C'est bien, comme ça ? Ouais, c'est pas mal. Il faudrait juste un peu la... La... Ah non, merde, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mettre une couleur. Comment on fait pour mettre une couleur ? Attendez. Bon, bah c'est pas grave, au pire. Attendez. Bah, non, bah je crois que je peux pas mettre de couleur. C'est pas grave. On va quand même essayer de les... Deux, trois, quatre. Voilà, de les mettre le plus en avant possible. Les mettre en avant, c'est le cas de le dire, du coup. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Normalement, voilà. Donc ça, on a mis. Du coup, à l'arrière, je pense qu'on va pouvoir mettre aussi... Donc je vais l'appeler la F4. Parce que, bah... Quatre cylindres. Donc pour ça, il va me falloir... Attendez. Badge. Ah non, c'est juste qu'en fait, j'étais... Ouais, j'étais là-dedans, mais bon. Voilà, quoi. Alors, du coup, par ici, on va mettre... Alors, je pense que le... La marque, on va la mettre ici, là, en gros. Au milieu, ça peut être très sympa, ça, de faire ça. Donc, on va faire ça. Ouais, on va mettre la lettre comme ceci. Ensuite, donc, je vous avais dit que ça s'écrivait... Hop, comme ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai décidé... Non, mais non ! Je voulais mettre... C'était un R à la base. Oh, putain. Voilà, c'était un R. Et du coup, ça, c'est bon. Donc, le Y, on va venir le foutre, là. On part par ici. Le K, par là. Alors, ça sera peut-être pas très centré. Je vais essayer de descendre ça, un minimum. De coller ça, peut-être un peu. Ça sera possible. Ouais. Hop là. Comme ça. Un O. Voilà. Je vais mettre ça. Un N, également. Un N. Et hop. Voilà. Alors, malheureusement, c'est pas trop centré. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai refait l'écriture. Et puis, après, le modèle, je pense pas qu'il y a besoin de marquer le modèle. Donc, voilà, comme ça, on est plutôt pas mal. Et du coup, maintenant, il va falloir qu'on, bien entendu, qu'on choisisse les jantes. Voilà, évidemment. Hop, juste, tac. Et comme jantes, je sais pas trop ce qu'on va choisir. Ouh, ça, c'est pas mal, ça. Ça va bien avec la voiture. Mais ça, ça va mieux, je dirais, quand même. Et ensuite, il va falloir qu'on mette les échappements. Donc, les échappements, on va les mettre comme ceci. Voilà. Tac. Ah, non, je sais. Je voulais faire, effectivement, un truc que j'avais créé, tout simplement. Enfin, que j'avais créé. Oui, alors, toi, c'est bon, on a dit. Toi, on va te mettre là. Toi, on va te mettre ici. Hop. Donc, faire un truc un peu spécial. Vous savez, comme les échappements de chez Pagani, ils ont des échappements en croix. Bah, moi, voilà, c'est 5 sorties d'échappement en... Ah, non, pas en croix. Ils ont un carré, en fait. Un carré qui fait ça, là. Là, du coup, ça sera une croix, tout simplement. D'ailleurs, je vais juste faire un truc. C'est que ça, hop. Je vais mettre ça au milieu. Voilà. Ce sera plus cohérent, comme ça. Ça, comme ceci. Ça, comme ceci. Un peu plus décaler ça vers le haut. Et ça, vers le bas. Et puis, bah, c'est pas mal, comme ça. Hop. Juste, voilà. Voilà. Décidément. Bah, voilà. Ça, c'est bien. Du coup, Alors, éventuellement aussi, mettre des prises d'air, là, derrière. Ça peut être pas mal. Je vais juste aller chercher ça, quelque part. Des prises d'air. Alors, quelle prise d'air ? Ça, c'est une bonne question. Peut-être des trucs un peu comme ça. Ouais. Ça peut être pas mal. Alors, on croira que c'est des sorties d'échappement, mais non, non, pas du tout. C'est juste la sortie des aérations de frein. Hop. Tac, on va un peu les augmenter. Et, ouais, bah, c'est pas mal, comme ça. Comme ça. Et voilà. C'est très bien, comme ça. Du coup, tout ce qu'on a encore à faire, c'est... Alors, on va mettre, du coup, du all-wheel drive, donc du 4 roulement. Alors, la boîte de vitesse, on va mettre une boîte de vitesse manuelle. Alors, la boîte de vitesse manuelle a 5 rapports. Voilà, c'est ce qui est le plus commun. Vitesse de pointe, ou là, 490 km heure, peut-être pas, quand même. On va rester sur du... Bon, quand même, on va un petit peu taper les 300 avec du 306. 306, ça sera très bien. Différentiel, là, on va mettre qu'il est électrique. Voilà. Ça, on va mettre des trucs comme ça. Sport compound, ça peut être pas mal. Et on va quand même augmenter un peu la largeur des pneus. Parce que sinon, ça aura pas grand-chose... Enfin, ça aura pas grand intérêt. Alors, attendez. Ceux-là, on va un peu les baisser. Quoique, il faut quand même que ça... Que ça soit un minimum, voilà. Voilà, pas plus que ça. Et sinon, les crossplay... Qu'est-ce que... Ah, merde, d'accord. Faut faire des radiales. Alors ça, j'avais dit, voilà, on met quasi à fond. Mais pas trop non plus. On va un peu baisser, quand même. Voilà. Bon, c'est juste là, à l'arrière, que c'est un peu incohérent, on va dire. Donc, on va augmenter ça à l'arrière. Pour les pneus, putain, je vois rien avec le truc, là. Hop. Ah, bah, parfait, là. Du coup, on peut se faire plaisir au niveau de la largeur. Et au niveau de la largeur, là, on est plutôt bon. Là aussi. Mais à l'arrière, en tout cas, c'est ça qui est le plus important. C'est bon aussi. Et au niveau de la jante, on va mettre du 19 pouces. Comme ça, on a des pneus qui sont un minimum épais, aussi. Donc, c'est bien. Ça, ouais, les jantes, bien évidemment. On va mettre du carbone céramique. Eh ouais, à 6 pistons. Voilà. 200 mm. 315, c'est pas énorme. 380. On va mettre au maximum 400 partout, d'ailleurs. Carbone céramique, 6 pistons, pareil. 400, voilà. Pas de type, je sais pas trop ce que c'est tout ça. Voilà. Voilà. Et là, du coup, c'est juste... Il faut mettre un petit peu d'appui. Avec une... Donc ça, c'est pour l'appui, en fait, à l'arrière de la voiture. Et, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Deux sièges. On va mettre quand même un petit peu de premium. L'infotainment, on va pas en mettre. C'est de l'artisanal, hein, quand même. Alors, pour ce qui est de la direction assistée, on va mettre de l'électrique. Et on va mettre un ABS et... Je crois que c'est l'aide au freinage, ici. Avec, quand même, voilà, de la technologie des années 2010. Ça, c'est pour ce qui est des suspensions. On va mettre des trucs sport. Semi-actives, ouais. Voilà. Ça, on s'en fout. Et, du coup, c'est bon. 165 chevaux. Hop, c'est parti. Et, du coup, on va exporter la voiture sur BIMNG Drive. Donc, voilà. On a la voiture qui est là. Et, normalement, on va bientôt pouvoir exporter ça. Et on ira la tester, hein, du coup, cette voiture, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà. Je vous retrouve tout de suite sur BIMNG Drive pour tester ça. Et, voilà. On a, du coup, notre voiture qui est là. On va, tout simplement, prendre cette voiture-là. à la place. Et, écoutez ça. Hop, je vais juste couper le moteur. Voilà. Et puis, je vais vous augmenter le son aussi. Alors, attention, musique ! Bon, ça a l'air de plutôt bien sonner. Et, attention, c'est parti. On va rouler. Bon, ça accélère plutôt pas trop mal, malgré que ce soit seulement 165 chevaux. Ça va, ça fait plutôt un beau bruit. Franchement, je suis plutôt satisfait. Voilà, vous voyez, là, vous avez la petite vue extérieure. C'est plutôt pas mal. Avec, effectivement, les... Ah, la barre de frein, c'est assez stylé, là. Avec les 5 échappements à l'arrière. Et de l'avant, elle rend comment... Ouh, bah de l'avant, elle rend plutôt pas mal, hein. Franchement, en roulant, comme ça. C'est plutôt sympathique. Donc, bah, écoutez, voilà, mes chers voeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de vidéos, comme ça, sur Automation. En tout cas, voilà. Moi, je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 You make me stronger